Trop grande, trop grosse, trop petite, trop mec, trop refaite, trop dénudée, trop habillée, trop vulgaire, trop prude. Vous l'avez compris les filles, c'est le talk du trop. Stéréotypes, clichés, préjugés, on va tout casser. On va tout casser. Comment ça va Sabrina ? Comment ça va Rubaba ? Comment ça va Jinda ? En très grande forme. Nickel. En forme, t'es contente d'être avec nous ? Comme d'habitude, tu sais très bien. Bon, je sais que ça te fait plaisir et nous, ça nous fait très plaisir de te recevoir pour ce talk où on va essayer de briser les tabous, briser les codes sur nous. À nous quatre, nous sommes des personnes totalement différentes, avec des standards et des normes de beauté sociale différentes. Et on est autour de cette table pour pouvoir en parler. Qui a eu déjà des préjugés, des clichés ou des stéréotypes sur Rubaba ou ce que vous avez pu lire ? Faites gaffe à ce que vous allez dire aussi. Alors, Askip, Rubaba, j'ai entendu que tu serais une pimbèche. Je n'ai pas compris la définition. Alors, la définition d'une pimbèche, c'est une fille hautaine. Petite fille. Une petite fille hautaine, mais on ne parle pas de taille. Mais une petite fille hautaine, un peu méprisante. Prétentieuse. Prétentieuse. Je ne suis pas comme ça, mais je sais que je peux donner cette image parce que je fais froide et tout, mais je ne suis pas du tout comme ça quand tu me connais. Mais pourquoi tu me dis que tu fais froide ? Non, parce que tu me connais, mais je sais qu'on me le dit parce que je fais hautaine, mais je ne le suis pas quand tu me parles et quand tu me connais. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais hautaine ? Qu'est-ce qui définit une personne hautaine ? C'est quoi ? C'est le comportement ? C'est le physique ? C'est un peu tout. Genre, ouais, c'est l'attitude. Pourquoi ? Tu prends les gens de haut ? Non, je ne prends pas les gens de haut. Mais j'ai peut-être des fois des mimiques qui font que les gens pensent ça. Après, si tu regardes mes vidéos, si tu me parles, etc., tu ne comprends que pas du tout. Mais je sais qu'on m'a déjà dit plein de fois. Est-ce que c'est par rapport à ton physique ? Ou c'est par rapport à ton attitude ? C'est ça que je veux savoir. En fait, je ne le fais pas exprès, donc je ne trouve pas que j'ai une attitude qui fait hautaine. Après, peut-être que c'est le physique, genre un peu toutes les meufs qui s'apprêtent et tout. On dit souvent qu'elles sont hautaines. Peut-être que c'est ça, en fait. Ça se relie entre les deux, je pense. Moi, ce que j'ai pu lire, c'est que tu étais trop sexy, donc forcément, tu étais une pute. Je le suis grave avec mon col roulé. Non, après, trop sexy, oui, j'ai été à un moment de ma vie très, très sexy. Je le suis moins parce que je prends de l'âge, mais ce n'est pas parce que tu mets un décolleté ou que tu mets une mini-jupe ou que tu mets un short que tu es une pute, en fait. Voilà, et ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Et que tu vas limite plus retrouver une meuf qui ne s'habille pas, qui ne s'apprête pas et qui fera des trucs de ouf plus qu'une meuf qui... Pourquoi la tenue, ça fait qu'on est une fille facile ? Ça peut donner l'image d'une fille facile. C'est des préjugés de France, après. C'est pas nous qui les ont. Comme je disais, je l'ai dit d'ailleurs en off à Sabrina, c'est pas la tenue, en fait, qui fait la femme vulgaire, etc. C'est le comportement. Tu peux très bien mettre une mini-jupe et être pas du tout vulgaire. Et au contraire, j'ai vu des filles, mais vraiment, en jogging, en basket, et être hyper vulgaire, voire même très pute. On n'a pas besoin d'avoir une mini-jupe. Enfin, je dis on comme c'est sur portée. Qu'est-ce que tu me dis ? On n'a pas besoin d'avoir une mini-jupe pour être ou paraître une salope. Ah bah non, mais justement, c'est bien de le dire. Mais aujourd'hui, en plus, on en parle beaucoup actuellement, des agressions envers des jeunes filles parce qu'elles portent des mini-jupes, parce qu'elles portent des talons, parce qu'elles mettent des croque-tops, parce qu'elles mettent pas de soutien-gorge. Ce sont des putes parce qu'elles mettent pas de soutien-gorge. Là, tu parles du sondage IFOP, tenue républicaine. Bah oui, parce qu'ils disent qu'apparemment, c'est un mauvais message qu'on donnerait aux hommes. Ça veut dire que ce serait un appel. Là, j'ai mis une mini-jupe, voilà. Donc là, apparemment... Léopard qui prend en plus. Léopard en plus. Et des talons. Des talons, un petit haut en cuir. Là, j'ai la totale. Là, c'est les warnings. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça veut dire que c'est la connotation qu'un homme a ou qu'une personne, parce qu'il y a des femmes aussi qui disent ça. Oui, oui. Mais c'est déplorable. Mais c'est tellement dommage encore à notre époque de penser comme ça. C'est vraiment... C'est n'importe quoi. Comment on peut être réduit à une pute pour son style vestimentaire ? C'est quand même fou. En fait, c'est rentré dans les mœurs. C'est les gens, ils pensent comme ça maintenant, c'est tout. Et tu pourras pas les faire changer d'avis. C'est bizarre que c'est devenu normal. Vous avez vu le mot pute ? Comment il est rentré comme ça dans les... Parce que la tenue, elle justifie le viol aujourd'hui. C'est ça. Et on rappelle que pute, c'est un métier. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et que c'est un manque de respect total pour les personnes qui exercent. Peut-être qu'elles mettent pas de mini-jupe, elle. Les péripathéticiennes. En plus. En plus. Non, mais c'est très juste que tu dis peut-être qu'elles mettent pas forcément de mini-jupe. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je pense que c'est bien juste simplement de le rappeler. Voilà. Merci pour ce premier préjugé sur toi, Roubaba. Sabrina, moi, ce que j'ai entendu sur toi... Et vous y allez, les filles, si vous avez entendu les choses. Oh, ça, je vais prendre cher. On se fait pas de cadeau. Moi, j'ai beaucoup lu, même souvent dans les vidéos qu'on a pu faire, beurrette à chicha. Ah, je peux pas me voir ce terme. Beurrette à chicha. Genre, déjà, chicha, je veux pas la chicha. Je la filme chez moi. Même pas. J'aime pas trop la chicha. J'avoue, je suis pas fan. Non, mais voilà, beurrette à chicha. Moi, je trouve que beurrette, c'est vraiment devenu hyper connoté aussi sexuel. Et parce que le mot beurrette, en fait, est rentré... J'avais lu ça dans un article. C'est l'un des mots les plus tapés sur les sites de pornographie. Ah bon ? Donc, ouais. Donc, ça serait, en gros, beurrette, ça voudrait dire une femme d'origine maghrébine qui se comporterait comme une salope, en gros. Et c'est devenu normal, maintenant, d'appeler, voilà, cette petite beurrette, cette petite beurrette. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette petite beurrette ? Déjà, c'est raciste pour vous. Bien sûr, bien sûr, déjà. Je vais être très honnête. Je l'ai longtemps prononcé, ce mot. Je le dis, j'assume. Je l'ai longtemps prononcé. Alors, pour quelle raison ? Est-ce que tu avais une connotation d'insulte ? À partir du moment où... Comment tu disais ? Ben, j'ai une copine... Non, je disais, je ne sais pas, une copine, elle est de quelle origine ? C'est une beurrette. Voilà. Oui, mais c'est comme on entend aussi, feugette. Non, mais c'est vrai que ce mot, il est rentré dans les normes. Et c'est à partir du moment où il y a eu une polémique, il n'y a pas longtemps, sur le replay de TF1. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose sur la série Joséphine-Ange-Gardien. Ange-Gardien, exactement. Et dans le replay, dans le résumé, c'était indiqué une jeune beurrette, etc. Donc, il y a eu une polémique sur ça. Une beurrette de cité. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté de le prononcer, parce que ma meilleure amie, qui est marocaine, m'a dit que c'est une insulte. Et elle a repris exactement la même définition que Sabrina, à savoir que sur les sites pornographiques, dans les bars de recherche, on tapait beurrette pour retrouver des jeunes filles d'origine maghrébine. Donc, à partir du moment où elle me l'a dit, je me suis dit, ok, je ne peux plus prononcer ce mot-là. Elle m'a dit que Jinda, c'est une insulte. Alors que je l'ai longtemps, mais vraiment longtemps prononcé. Mais dans ma bouche, ce n'était pas du tout une insulte. Bien sûr. Mais il y a des termes comme ça, excuse-moi Sam, qu'on reprend, tu sais, mais qu'on ne se rendait pas compte avant. Ça, ça va, tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, comme c'est vraiment connoté, comme c'est plus agressif, je trouve que c'est bien justement que les gens ont conscience que ça blesse, en fait. Moi, quand on me dit beurrette, je ne me dis pas une parole d'une rebeue, je me dis beurrette, ça veut dire la rebeue, la petite salope, quoi. Tu vois, et c'est tout de suite, moi, je trouve ça hyper blessant. Et puis, c'est normal. C'est rabaissant, surtout, complètement. C'est rabaissant et c'est hyper raciste et dégradant. Voilà. Il y a des clichés, toi, sur toi, roubaba, qui t'ont blessée ? Moi, j'ai eu ça. Ah, t'as eu ça. Ouais, alors que je ne suis pas du tout d'origine maghrébine. Mais moi, au début, je faisais mes vidéos avec la chicha et c'était que ça. Beurrette à chicha, beurrette à chicha. Et comment tu le prenais ? Bah, moi, je le prends sûrement moins mal que Sabrina. Moins personnellement. Voilà, je ne suis pas d'origine maghrébine. Mais pareil, vu que je sais ce que ça veut dire dans le fond, la pensée des personnes qui disent ça, bah forcément, tu le prends mal. Donc, en gros, t'es une pute encore une fois parce que tu fumes une chicha. C'est logique, tu vois. Il y a aussi le terme beur... Je vais peut-être pas bien le prononcer, je suis désolée, mais beurrette à khel. Ah, ça, je l'entends, mais ça veut dire quoi ? Parce que khel, ça veut dire noir en arabe. Donc, c'est des jeunes filles d'origine maghrébine qui ne sortent qu'avec des garçons noirs. Beurrette à khel. Alors, je ne suis toujours pas d'origine maghrébine. Mais voilà, donc, il suffit qu'une jeune fille d'origine maghrébine sorte avec un noir. On va lui dire, t'es une beurrette à khel. On la met dans une case ? Exactement. Pourquoi ce serait une case ? Je ne comprends pas, là. Parce que dans la tête des gens qui ont des carcans comme ça, dans leur tête, qui ne sont pas du tout ouverts d'esprit, les rebeux sortent avec les rebeux, les renois sortent avec les renois. Voilà, c'est comme ça. Franchement, c'est stupide. On est d'accord, je pense qu'autour de cette table, on n'est pas vraiment d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est inculqué, en fait, dans les esprits, c'est rentré. En fait, il y a fait des années que c'est là et du coup, les gens, ils grandissent avec ça et ils se le transmettent, en fait, malheureusement. Mais est-ce que c'est une insulte dans la tête de certaines personnes, de tout le monde ? Oui, c'est une insulte. C'est genre rabaissant. Moi, je pense que c'est vraiment rabaissant. Je pense que quand on me dit beurrette, ce n'est pas pour me faire un compliment. Oui, mais regarde, Jinda l'utilisait, tu l'utilisais, tu ne le disais pas comme une insulte au départ. Pas du tout. Après, c'est que tu le disais entre tes copines. Mais je le disais à des amies maghrébines. Tu ne vas jamais aller commenter l'Insta ou le YouTube d'une maghrébine en lui disant beurrette. Jamais de l'avis. Donc, elle le sait qu'au fond, si tu le disais avec tes copines, c'est différent. Parce que c'était, enfin... Donc, tout dépend dans quel cadre, à qui tu disais, l'affiliation que tu as avec la personne. Je pense que c'est comme ça que tu le disais. Exactement. Moi, il n'y avait vraiment pas d'arrière-pensée. C'était vraiment, je ne sais pas, c'est une beurrette. Je ne voyais vraiment pas l'insulte là-dedans. Maintenant, tu sais que ça fait de la peine. Et c'est pour ça que je ne le prononce plus. Il faut aussi savoir se remettre en question. Toi, Jinda, à ton niveau, quel est le cliché ? Quels sont les clichés que tu entends ? La plupart du temps, je pense que, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Moi, j'ai vécu ça, par exemple, en soirée, dès qu'il y a du Magic System. Voilà, ça vous fait rire, parce que vous savez tout de suite. Mais dès qu'il y a du Magic System, Jinda, c'est pour toi. Vas-y, lève-toi, montre-nous comment tu sais danser. Ah oui, mais moi aussi, on me l'a fait à chaque fois qu'il y a une musique rebeu. Un, deux, trois, soirée. Oui, ben moi, dès que c'est Dalida ou Mylène Farmer. Genre, vas-y, c'est pour toi, vas-y. T'es, mais tout le monde te regarde. Vas-y, allez, à toi. Mais pourquoi ? C'est même pas ma musique préférée. Après, bon, généralement, si c'est dans une soirée, forcément, je suis avec des potes, donc c'est en mode boutade. Donc, ça va, ça passe. Un inconnu qui me fait ça, je pense qu'il leur fera pas deux fois. Mais je pense qu'il leur fera pas deux fois. Mais il y a ce genre de cliché. Il y a aussi un peu comme les brettes à Krell. Moi, j'ai déjà entendu Bounty. Ah ben ça, on a eu ça il n'y a pas longtemps. Dans le cadre de la télé-réalité, c'était Marvin Thillière qui traitait Marvin, des marciers vestiaires du monde, de Bounty. Voilà. Ça veut dire quoi ? Je pense que ça veut dire que c'est un renoir, mais qui est francisé. Voilà. En fait, Bounty, c'est donc l'aspect d'un Bounty, c'est d'être noir et à l'intérieur d'être blanc. Donc, moi, ce qu'on m'a beaucoup reproché, ce que j'entends beaucoup et même pour d'autres noirs, par exemple, je pense à Absatoussi, qui entend aussi à longueur de journée ce genre de mots, à partir du moment où tu es noir et que tu t'exprimes correctement, que tu es un minimum cultivé, que tu sais faire une phrase sans faire une faute de français. C'est que tu redis tes origines. C'est que tu n'es pas noir. Donc, tu es un Bounty parce que tu te comportes comme un blanc. Et ça, tu le prends comment ? Mais ça, c'est tellement insultant. En fait, c'est méprisant pour les gens qui le disent parce que forcément, c'est des noirs qui disent ça. Donc, ils ne comprennent pas qu'ils se rabaissent eux-mêmes en se disant, « Non, tu es noir, donc tu dois mal t'exprimer. » En fait, non. C'est débile de penser comme ça. Donc, c'est rabaissant pour eux. Et moi, ça ne me touche pas. Je préfère savoir m'exprimer correctement que l'inverse. Donc, non, ça ne me touche pas. Après, oui, je suis maman. Le père de mes enfants est blanc. Donc, j'ai entendu ça aussi. Tu vois, déjà que tu parles bien. Et en plus, tu as des enfants avec un blanc. C'est des clichés, mais tellement bêtes. Au fur et à mesure du temps, je ne sais plus. Moi, ça ne me fait plus rien. Alors, moi, j'aimerais te partager quelque chose. Dans une interview que j'avais enregistrée avec Andron qui sortait des Princes de l'amour. Sucré, Monsieur Sucré. Oui, Monsieur Sucré. Il y a deux ans, j'avais employé l'expression « black ». Oh, tu n'as pas fait ça, ça. Tu as bien dit « beurette », toi. Bah oui, mais pourquoi ? Alors, ça, il faut m'expliquer. Alors, en fait, si tu veux, j'ai vu que ça avait blessé beaucoup de personnes dans les commentaires. Sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que sur ma vie, que moi, il n'y avait aucune arrière-pensée. Mais vraiment pas. Alors qu'en plus, je lui parlais de la diversité en télé-réalité. Et je trouvais que ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas assez de diversité et d'ethnicité représentée en télé. Je me suis fait lyncher. Franchement, j'en ai eu la larme à l'œil et tout quand je suis rentré chez moi. C'est vrai ? Mais je ne l'ai pas compris. Je me suis dit pourquoi. Vous s'en attaquez. Là, c'est dur. Et depuis, par contre, je dis merci à toutes les personnes qui m'ont dit ça parce que je ne savais pas que je pouvais les blesser. Et je dis noir, sans aucune crainte, sans aucune peur. Et d'ailleurs, je n'avais pas peur. Mais c'est juste que j'avais peur de déplaire, de plaire. Tu vois, je ne savais plus. Est-ce que ça, tu peux comprendre ? Alors, je peux le comprendre. Moi, je ne peux pas entendre ce mot. Je vais prendre un exemple concret. Une personne, une fois, me parlait et me disait, oui, les blacks et tout. Je n'ai rien dit. J'ai entendu la fin de sa conversation. Et puis, j'ai dit, oui, tu sais, les whites. Et là, il m'a regardé. Il m'a dit, tu viens de dire quoi ? Je dis, bah, tu as prononcé black. Alors, j'ai dit white. T'as raison. Et c'était vraiment une petite boutade. Voilà. Et lui, ça l'a choqué. Je dis, bah, pourquoi ça te choque ? Tu parles anglais ? Je parle anglais. Tout va bien, en fait. Et ça l'a choqué que je dise white. Et il m'a dit, et là, je vais expliquer que moi, je ne vais pas dire que ça me touche. Non, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. C'est juste que black, noir, pardon, ce n'est pas une insulte. C'est une couleur de peau. On est en France. On parle français. Et black, c'est quoi, alors ? Je ne dis pas, Sam, tu es white. Non, c'est vrai. Je dis, tu es blanc. Donc, pourquoi tu ne dirais pas, Jinda, tu es noir, en fait ? Et qu'est-ce que ça change, le fait que ce soit en anglais ? Ce n'est pas une question de le dire en anglais. C'est juste que les gens ont peur de dire noir comme si c'était insultant. Alors qu'au contraire, il faut dire les choses. Tu sais, on a peur de dire, par exemple, c'est comme toi, tu es gay. Les gens, je le remarque, tu sais, ils ont peur de me dire ça. Ou alors, derrière, c'est toujours, non, mais t'inquiète, j'aime bien les gays. Mais j'ai des amis qui sont bisexuels, qui sont gays. Mais tu sais, moi, ça, je le prends. Alors, c'est aussi des clichés, comme on me dit, t'aimes forcément Mylène Farmer, t'aimes forcément Dalida. Non, je suis fan de Britney Spears. C'est différent. Mais quelque part, c'est un peu la même chose, non ? Complètement. Je ne comprends pas pourquoi ces excuses pour dire, j'ai des amis gays, ça veut dire quoi ? C'est me faire sentir que je ne suis pas comme toi ? Non, ce n'est pas que je ne suis pas comme toi, ce n'est pas que je suis différent, c'est que c'est ma norme à moi. Mais après, moi, dans une conversation, quand on le dit, je reprends la personne tout de suite, je dis, non, noir. Et je continue la conversation comme si de rien n'était. Et la personne, après, va dire, ah oui, oui, excuse-moi, oui, noir. Non, tu n'excuses pas, tu as l'habitude de dire black, il n'y a pas de problème. Mais sache qu'avec moi, tu peux dire noir, ça ne pose pas de problème. Moi, je dis beaucoup renoir, ça passe renoir. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'en France, ils ont du mal à dire le mot noir. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, la plupart des gens ont peur de dire de renoir. Tu as peur de tout dire. Je pense que ça vient de négro, de bas, tu sais, c'était cette expression dégueulasse qui a été reprise à l'époque de la colonisation. On les appelait les négro, donc si tu le vois, de l'esclavage. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est cette époque-là qui a beaucoup marqué, vraiment marqué les esprits. Et c'est pour ça qu'on a du mal, on se dit, on marche sur des œufs dès qu'on veut justement appeler la personne, la décrire. En fait, on se dit, si on dit black, on dit quoi ? Noir, renoir, black, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est négro qui fait peur. Et ce n'est même pas le pire, black. Il y a une personne de couleur. Bah, Chayme, elle a chanté. Je suis une femme de couleur. Mais ça, c'est trop prendre des pincettes pour rien. C'est bon, c'est une femme de couleur. On est tous des personnes de couleur. J'ai rencontré quelqu'un, c'est une personne de couleur. Oui, c'est vrai. De quelle couleur ? Violette, bleue, enfin, je ne sais pas. Une personne de couleur. Non, elle était noire. Donc, c'est métaphorique. C'est pour détourner. C'est pour détourner. C'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Mais après, je comprends les gens parce qu'aujourd'hui, au moindre truc que tu fais... Mais attention, entre blancs, ces gens-là pourront dire le mot noir. Mais à partir du moment où ils s'expriment face à une personne noire, ils ne le diront pas. Mais entre eux, ils ne diront pas black, etc. Ouais, un noir. Pourquoi tu dirons baba ? On a peur de s'exprimer. Les gens ont peur de parler. Ça, tu le ressens, par exemple, sur YouTube, dans tes vidéos ? Non, mais en ce moment, il y a... Enfin, je ne ressens pas une censure ou quoi, mais je... Après, moi, je ne dis pas le mot black parce que... Enfin, même dans les chansons, quand ils le disent, moi, je le bip parce que je sais que ce n'est pas un mot qui est plaisant. Et je ne le dis pas personnellement. Je ne vois pas pourquoi je le dirais. Mais en gros, je te prends par exemple l'exemple. Moi, j'ai fait des tresses récemment. Tu vois, genre des tresses. Appropriation culturelle, voilà. On m'a dit appropriation culturelle pour des tresses. Où récemment, j'ai porté une robe, tu sais, avec des motifs dragon, fleurs, tout ça. Je ne sais pas si tu vois le style de robe. Sur Instinct, allez. Appropriation culturelle de la Chine. Je manque de respect au pays. Pareil avec les tresses. Je manque de respect au continent africain. Ça me fait rire, je suis désolée. Parce que je suis blanche et que je fais des tresses. En tant que créatrice de contenu, est-ce que ça te limite ? Non, je continue à faire des tresses. Je continue à faire des tresses, à mettre mes rangs. Ces trucs-là, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ce n'est pas moi qui les mets en avant. Je ne vais pas m'empêcher de vivre. Parce qu'il y a trois connards qui m'écrivent. Oui, tu fais des tresses, c'est appropriation culturelle. Enfin, il faut arrêter. N'importe quoi, en plus, ça va. Dans ce cas-là, les personnes noires qui font des lissages, dans ce cas-là, l'appropriation culturelle française. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais vraiment, je trouve ça grave. Au contraire, je trouve que c'est clair. Ça alimente le communautarisme. Ça veut dire qu'il n'y a que les renards qui font des tresses, il n'y a que les rebeux qui mangent le couscous, il n'y a que les blancs, on va y aller. Et il n'y a que les juifs qui mangent la tchou-tchouka. Voilà, c'est ça. Franchement, à notre époque où on est tous différents, où on se mélange, où c'est beau, putain, je pensais qu'on avait compris ça depuis 98, Black Bumber. Je pensais qu'on était dans un bon mood, mais j'ai l'impression qu'on régresse. C'est revenu là, l'appropriation. C'est incroyable. J'avais jamais entendu ça et je me suis mangé une vague sur Twitter de l'appropriation. J'étais choquée. Mais toi, tu es quand même très sujette aux polémiques. Moi, ils n'attendent qu'un truc. On te rend pas. Une robe. Je crois qu'elle a été partagée plus de 5000 fois, ma photo. Parce que j'ai une robe à connotation chinoise. Je ne savais même pas quoi répondre. Je crois qu'il ne faut pas répondre dans ces moments-là. Il y a des moments où tu te dis, mais dans ce cas-là, je ne porte plus rien. C'est pour ça que je suis tout en noir. Je ne prends pas de risque. Moi, ce que j'avais vu des clichés... Sur la robe ? Des clichés sur Baba ? Moi, c'était la vulgarité. Tu me trouves vulgaire, là ? Autant dans le langage, dans tes vidéos, dans le langage... Et dans ton style, tu reflétais la vulgarité. Mais est-ce que c'est peut-être... Moi, je l'entends. Ça ne me blesse pas. Je peux donner mon avis ? En fait, peut-être que Roubaba, elle ne fait pas genre... C'est ça. Moi, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, sur YouTube, et je suis le premier à le confesser, je l'ai longtemps été, je fais tout pour sortir de cette peur. On est marqué par la peur, et on veut essayer de plaire quelque part. Mais tu sais, on le fait tous dans notre domaine. Dans nos boulots, on n'aime pas toujours forcément ce qu'on fait, on n'est pas toujours avec des personnes qu'on aime. Et tu as ce truc social où tu te dis, on n'aime pas en tant qu'être humain quand même qu'on nous déteste. Mais toi, j'ai l'impression que c'est une sensibilité, ça, que tu as... Pour le coup, tu as moins sur ce coup-là. Je l'ai de plus en plus. On en parlera plus tard, mais je l'ai de plus en plus maintenant. Avant, je ne l'avais pas du tout. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur YouTube, je suis arrivée comme j'étais. Alors oui, je mettais des crop tops, des décolletés, et je suis comme ça dans la vraie vie. Tu vois pourquoi je vais me mettre avec un col roulé à parler de shampoing, tu vois. Et en plus, tu avais pas mal de kilos en plus. Ah oui, bah oui, j'avais clairement 15 kilos en plus. Donc ce qui fait que, justement, la vulgarité... Mais ça, c'est dingue, mais ça, c'est un cliché. Mais parce que j'étais plus grosse, il faut appeler un chat, un chat. Parce que si tu dis en forme... Non, on va dire le mot « grosse », j'étais plus grosse. Moi, j'ai le droit à ça chaque semaine. Tu te trouvais grosse ? Non, moi, j'étais bien dans ma peau. On te disait que tu étais grosse ? On me disait, oui, que j'étais grosse. Et on te disait que tu étais vulgaire aussi ? On me le disait aussi. Parce que j'étais grosse, j'avais une grosse poitrine, je mettais des très gros décolletés, très brunes. Je me maquillais pas du tout comme ça. Enfin, c'était pas du tout tout ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, je peux comprendre. Après, c'était aussi, comme tu dis, dans une manière de parler, j'étais très crue. Un gros mot, je le bipais pas. Je fumais la chicha en live. Enfin, je me suis jamais cachée. Je bois, je fume, tu vois. Pourquoi faire genre ? Parce que les youtubeuses, elles boivent pas. Non, ben si, elles boivent, mais elles boivent quand la caméra elle est teinte. Elles boivent pas en vidéo. Mais pourquoi tu veux que je boive ? Tous les gens normaux, ils boivent. Pourquoi je boirais pas, moi ? Parce que, étrangement, c'est peut-être de l'hypocrisie, mais ça plaît pas. On le voit dans les commentaires. T'as vu les scuts que se prennent les créateurs trop nus ? Moi non plus, j'aurais pas apprécié voir ça. Je te dis pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il y a des jeunes qui te suivent. C'est pour l'exemplarité. Tu vois, regarde, je te dis très honnêtement, moi aussi, ça m'arrive d'avoir mon petit verre, de boire, etc. Mais je vais pas me filmer en train de boire parce que je veux pas qu'en fait, je veux pas donner cette image-là. Je veux pas dire, c'est pas pour me donner une image de scinte, mais c'est plus pour pas donner le mauvais exemple. Oui, on est des gros faux-culs alors. Moi, je vais te repenser. Parce que là, on va mettre du soda. Si on a un verre de vin, on va se faire lyncher. C'est hypocrite. Oui, bien sûr. Mais si tu regardes sur beaucoup de plateaux télé, ils ont de l'alcool dans leur tasse. Tu vois, mais ça se voit pas. On va pas le montrer qu'il y a du liquide à l'intérieur. Ils vont pas le montrer. Parce que c'est pour l'exemple, encore une fois. Franchement, moi, là-dessus, je suis assez d'accord. Oui, mais c'est bien d'avoir des gens comme toi. Excuse-moi, je te coupe la parole. Moi, je suis contre cette censure qui est trop... Je veux dire, tu vois pas... Les jeunes qui ont 16 ans aujourd'hui, ils ont pas attendu que Roubaba, ils viennent sur YouTube pour boire. Bien sûr. Ils ont bu, fumé, 5 mois, ils ont fait leur vie. Je te le dis parce que j'ai eu 16 ans et on a tous eu 16 ans ici. Tu vois, on a vécu nos vies. Après, attention, moi, quand je bois en vidéo, je le fais plus aujourd'hui. Mais attention, je suis pas non plus alcoolique. Quand je dis que je bois, c'est-à-dire que je suis en soirée. Mais genre, j'écris toujours que l'abus d'alcool, c'est dangereux. Je disais toujours aux gens que je suis pas un exemple à suivre. Je suis juste moi-même. Si tu veux suivre ma vie, la regarder, je suis moi-même. Donc, tant mieux. Si tu veux pas, ça te plaît pas. Tant pis, tu vois, tu décales ailleurs. Mais moi, je suis comme ça. Je vois pas pourquoi je me donnerais l'image d'une fille qui fait rien alors que, voilà, en dehors, je fais tout. Peut-être que certaines personnes ont envie de voir des gens aseptisés, qui se ressemblent tous, sans aucune singularité. D'ailleurs, c'est ce qu'on t'a beaucoup reproché. Oui, bah vas-y, c'est mon truc. On y va ? On y va. On va dans la casserole. Parce qu'on m'a dit justement, voilà, que tu caressais beaucoup les gens dans le sens du poil, que t'étais hypocrite. Je l'ai beaucoup connu, oui. Un peu comme tous les gays. Un peu comme tous les gays. Qu'est-ce que t'en raccindras ça ? Alors, hypocrite. Alors, hypocrite. On va aller chercher la définition du mot hypocrite. Hypocrisie. Allez, sur Google. Parce qu'au final, on ne connaît pas les vraies définitions. Hypocrisie. Fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Ça, c'est la définition d'hypocrisie. Quand je fais mes interviews, c'est sur les interviews qu'on dit ça. Oui, souvent. Je fais quoi ? Quelle est ma démarche, d'après vous ? La neutralité, tu sais ça ? C'est recueillir des informations. Recueillir des informations. Tenter de poser les bonnes questions. J'en pose des fois des mauvaises, mais je suis un être humain comme tout le monde. Mais le but n'est pas que j'impose au public ma vision de la personne, ma vision des gens. Je ne suis pas là pour dire si j'aime un tel ou si je ne l'aime pas. Je n'ai pas un droit de vie ou de mort sur un candidat télé-réalité ou sur une personnalité, comme d'autres blogueurs télé ont pu l'être ou le revendiquer. Ah bah tiens, ça m'intéresse. Excuse-moi. Justement, vu qu'on est là-dessus. En toute franchise, tu peux nous dire les personnes que tu n'aimes pas vraiment dans ce milieu. En tout cas, celles que tu sens le moins. Alors, non. Je me prendrais mal si tu dis moi, par exemple. Non, mais t'inquiète. Je suis ravi que tu sois là. Là, je suis là dans le cadre du talk qui s'appelle les stéréotypes, les clichés, les préjugés. On essaie de dénouer tout ça. L'intérêt n'est pas de savoir qui j'aime ou qui j'aime pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si j'aime ou si j'aime pas personnellement, dans ma vie personnelle, la personne que je reçois ? Est-ce qu'un médecin, il n'accepte pas un patient parce qu'il ne l'aime pas ? Est-ce qu'une vendeuse dans un magasin, et je l'ai été, au printemps Haussmann, pas vendeuse, vendeur, je l'ai été, mais est-ce que je me permettais de ne pas servir des clients parce que je ne les sentais pas ou parce que je ne les appréciais pas ? Non, j'étais là pour faire mon job. Voilà, tout simplement. Quand je fais une interview, bien sûr qu'il y a des personnes que j'aime pas. Il y en a, je ne peux pas m'épiffrer. Ah ouais, tu vois, je pensais que tu n'as invité que des gens que tu aimais bien. Mais attends, mais je suis... Oui, tu es humain après. Oui, je suis humain, mais si j'invite que des gens que j'aime bien, j'impose ma vision des choses. J'impose ce que moi, je veux, et je l'impose, je le reporte sur les gens. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux que les gens puissent se faire leur propre opinion. Donc, je ne suis pas là pour donner mon avis. Sur le talk, je suis là pour donner mon avis lié à une thématique. Moi, ce que j'entendais beaucoup sur toi, c'était ça. C'était le côté un peu trop lisse. Sam Zira, il est comme ça, il est lisse, il va toujours dans le sens des candidats. Mais qui dit ça ? Ça, c'est des gens de mon entourage. Tu veux que je te donne leur nom ? Tu veux leur adresse ? Tu veux les frapper ? Qui dit ça ? Qui dit ça ? Je prends l'exemple d'avant de venir ici, quand j'ai dit que j'allais travailler avec vous. C'était, ah oui, Sam Zira, c'est le journaliste, celui qui est toujours gentil avec les candidats. Alors, premièrement, il y a une fausse note. Je ne suis pas journaliste. Je suis créateur de contenu. Tu vois ? Ça, c'est vraiment déjà, c'est le premier préjugé. Tant mieux, je le prends le compliment. C'est un compliment de penser que je suis journaliste. Je ne le suis pas et je revendique ne pas l'être. Ensuite, mon but, c'est de mettre les personnalités que je reçois à l'aise. Tu sais, quand Nikos Aliagas, par exemple, dans 50 minutes inside, il reçoit une personnalité. On s'en fout de savoir s'il aime ou s'il n'aime pas. Lui, ce qui compte, c'est de mettre la personnalité à l'aise, tout simplement pour obtenir le meilleur de cette personnalité. Tenter de montrer le meilleur. C'est ce que j'essaie de faire. Je me foire certainement parfois. Je me suis foiré d'autres fois. Mais encore une fois, je ne suis pas une machine. Ce n'est pas le fait aussi que tu sois gay, justement. Parce qu'on dit beaucoup que les gays, ils ont la réputation. On est dans les clichés. Vas-y, allez sur les clichés. La réputation d'être faux cul, hypocrite, de ne pas dire ce qu'ils pensent, de te sourire devant et de cracher sur toi derrière. C'est un peu le cliché qui revient beaucoup sur les gays. Ça envoie, là, surtout. Oui, dis donc. À vos attendais. Moi, ce que j'ai souvent entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est pourquoi les blogueurs de télé-réalité sont tous gays ? Oui, c'est vrai. Vous ne l'avez pas entendu, ça ? Il n'y a même pas que sur les gens de télé-réalité. Même les youtubeurs, ils disent tous ça, surtout les youtubeurs mecs. Ah ouais ? Ils disent quoi ? Qu'ils sont gays. Que les youtubeurs sont gays ? Ah ouais ? Genre, t'es youtubeur, t'es gay ? Ouais, la plupart du temps. Ah, c'est marrant, ça. Je ne sais pas, c'est peut-être des métiers qui, selon eux, sont efféminés, je ne sais pas. Mais pour les blogueurs, c'est vrai que la plupart sont gays. Alors, je ne suis pas blogueur, je n'ai pas de blog. Créateur de contenu. Créateur de contenu. C'est comme, je ne suis pas youtubeur parce que je ne suis pas salarié youtubeur, tout simplement. Je suis créateur de contenu, je suis aussi sur Facebook, je prends la petite promotion. On comprend le... Je ne suis pas facebookaire non plus. J'ai une théorie là-dessus et ce n'est que ma supposition. Je tiens à le dire, ce n'est pas la vérité absolue. Ah ouais, mais je vais faire un cliché là. Bah si, c'est parti. Mais on est dedans ? Bah écoute, moi, je te donne mon exemple par rapport à moi. Moi, depuis que je suis petit, j'ai une sensibilité où je me sens plus proche des nanas. Ok ? La télé-réalité, c'est un genre télévisuel qui est suivi en grande majorité, encore une fois, c'est les chiffres. Ce n'est pas moi, c'est les audiences, par un public féminin. On dit souvent la jeune femme responsable des achats. Souvent les parts de marché, les chaînes se targuent. La ménagère. D'avoir cette cible-là qui est censée être une bonne cible. Donc, forcément, je pense que ça peut potentiellement expliquer pourquoi il y a beaucoup de gays dans ce milieu-là. Parce que c'est un public féminin, et si je prends mon exemple à moi, je me sens très à l'aise avec les femmes. Ce n'est pas le fait, justement, qu'ils aiment les comérages, les gays ? Je pense que c'est un gros cliché que les gays aiment les comérages. C'est comme tous les gays sont efféminés. Voilà, c'est pour ça que je te le pose là. Il y en a qui sont efféminés, c'est juste que ceux qui ne le sont pas, vous ne le voyez pas. Tu vois ? Oui. C'est tout. Mais c'est comme tous les gays, écoute, Mylène Farmer. Comme tous les gays aiment le sexe aussi. Oui, c'est vrai. Qui n'aime pas le sexe. Et ne sont pas fidèles. Moi, ça fait six ans que je n'ai pas trompé. Mais encore une fois, c'est un gros cliché. C'est un gros cliché. Tiens, mais toi, tu as quoi dans ton sac en cliché ? Vas-y. Je ne m'avais enchaîné. J'en ai plein. Sur les noirs ou femmes noires, ce n'est pas la même chose. Ce que tu veux. Alors, sur les noirs, les noirs sentent mauvais. Encore ? Toujours ? Bien sûr. Tu n'es pas noire, tu ne peux pas comprendre, Sam. Mais oui. Mais bien sûr, en 2020, toujours. Toujours, les noirs sentent mauvais. Le bronzage, oh mon Dieu. Il y a l'été qui vient de passer, donc là, je ne vais plus l'entendre. Comment vous faites pour bronzer ? Mais on bronze. Je le dis, nous bronzons. Nous bronzons. C'est bizarre. Mais oui, on bronze. On doit se protéger, comme vous, du soleil. Du noircir, en fait. Mais complètement. Je suis revenue de vacances, je m'ai dit, mais t'es noire. Je l'étais déjà avant, mais oui. Mais c'est vrai, c'est des clichés bêtes. En 2020, on ne sait pas que les noirs bronzent. Si on bronze encore. Que ça, vous l'avez déjà tous entendu, que les hommes ont des sexes énormes. Voilà. Ce qui paraît. Je ne sais pas. Toi, alors ? Moi non plus. Sam ? Ah, je ne sais pas. Ou baba ? Ou baba ? Non, non, je sais. Tu fais des... C'est marrant, personne ne sait. Toi qui me doit être... Alors, dites-nous en commentaire. C'est intime, quand même, les personnes qu'on a eues dans notre lit, non ? Mais non, mais on dit d'elles que c'est une beurrette à qu'elles, donc dis-nous. Ah, si c'est justifié comme ça. Dis-nous, ils sont... Ça dépend. Mais parce que t'as un ex qui est noir. Birdie. Ah, super, tiens, tu seras ravie. Pardon, je bip. Non, tout le monde le sait, je pense. Mais ouais, bah... Et il est quel comment ? Ah putain, je ne me rappelle même pas, figure-toi. Tu ne te rappelles pas de ton zizi ? Non. Tu vois, comme toi, c'est juste un cliché. Voilà. Il y en a, c'est moins bien que d'autres. Ah oui, oui. Après, je ne sais pas, je ne peux pas... Après, ça, je trouve que c'est un cliché assez valorisant. Oui. Moi, je trouve. Oui, mais si on accepte un cliché valorisant, doit-on accepter aussi un cliché qui ne l'est pas ? Bien sûr. Ça, c'est une question philosophique. Philosophique, je l'ose. Tellement philosophique que je ne l'ai pas compris. C'est vrai, comme on pourrait dire pour les Asiatiques, qu'ils en ont une petite. Et c'est... Tu vois, enfin, à ce qui paraît... Après, ça, c'est un cliché dévalorisant. Voilà. Mais ça, c'est rentrer dans les mœurs, ces trucs comme ça. Et ça, la dent dure, parce que franchement, pour le coup, j'avoue, alors peut-être parce qu'on est comme ça et que ça nous rassure en tant qu'être humain, parce que franchement, il ne faut pas faire genre, on a tous un petit peu des préjugés dans nos têtes, comme ça, des idées préconçues. Tu vois, enfin, on se dit, ouais, à ce qui paraît, ils ont un petit zizi. Enfin, zizi, c'est trop mignon. Ils ont un petit oiseau et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai pensé. Je me suis dit, ouais, bah, ça se trouve, putain, ça se trouve, elle ne doit pas kiffer au lit à mort. Enfin, t'as d'être préjugé comme ça dans ta tête et tu te dis, putain, je vais aller en enfer. C'est quoi tu penses et tout ? Préjugé professionnel, Roubaba, à ton niveau sur YouTube, j'imagine que tu as déjà entendu, YouTube, ce n'est pas un métier. Tout le monde peut faire YouTube. Alors ça, non. Mettez-vous à ma place et je pense que vous n'y arriverez pas. Les gens pensent que tout le monde peut faire YouTube. Mais je pense que voilà, t'es assez bien placée. Monter une vidéo, c'est très, très compliqué. Être créatif des idées, c'est très compliqué. Et je ne pense pas que tout le monde pourrait le faire. Et j'ai des amis qui m'ont dit, ouais, mais arrête de faire la ministre et tout. Tu ne fais rien. Enfin, en gros, t'es sur YouTube. Et ils se sont posés à côté de moi et ils ont vu le travail que je faisais pour faire un montage, etc. Et à partir de là, ils ont fermé leur gueule. Oui, c'est tout ce qu'on voit après. En fait, tu ne vois pas que la vie sur Insta. En fait, c'est ça la magie quand ça paraît simple, en fait. Exactement. Mais ça ne l'est pas du tout. Quand tu ne vois pas le travail, quelque part, c'est que tu as réussi ton job. Oui. Oui, non, oui. Moi, je le vois comme ça. C'est un peu blessant quand on me dit, tu fais genre, tu as un ingénieur ministre, tu vois, genre. Mais c'est normal. Oui. Mais c'est comme aussi, tous les YouTubers sont riches. Ce n'est pas le cas. Oui. Non, ce n'est pas le cas. C'est aussi comme tous les créateurs de contenu ne sont pas riches. Ça ne paye pas beaucoup, YouTube. Tous les YouTubers ne sont pas dans leur chambre. Tous les gens de télé ne sont pas riches. Sur les gens de télé, toi, tu as entendu quoi ? Toutes des bimbos, fifa-sier, tu fais de la télé-réalité, forcément, t'es conne. Voilà, tu n'as rien dans la tête. Tu ne sais pas aligner deux mots. Oui, la preuve. C'est faux, c'est très bien parlé. Mais oui, c'est vrai, c'est dommage parce que, enfin, quand je suis arrivée dans ce milieu, vraiment, je sors de elle, mais je n'ai pas fait l'ENA non plus, mais je pense avoir juste une culture générale assez basique, en fait, et je ne pense pas être plus conne ou plus intelligente que les autres. Et puis l'intelligence, attention, ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé en 1664, forcément. Voilà, ce n'est pas scolaire, exactement. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Et je me suis dit, waouh, depuis que je fais de la télé, on me prend vraiment pour une débile, mais vraiment. Parfois, ça m'est arrivé, on me dit, ah, tu as fait de la télé ? Genre, on va me parler comme une vraie débile. Je suis en train de dire, mais c'est sérieux, là, vraiment ? Moi, j'avais un cliché en regardant la première émission, celle-ci, et je me suis dit, je t'ai vu, qu'est-ce qu'elle fout là ? Ce n'est pas possible. Mais c'est vrai, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle ne va pas savoir parler, elle ne connaît rien. Pourquoi il a porté son regard sur sa brinde ? Mais oui, pourquoi elle alors que… Mais c'est vrai, on se dit tout, non ? Oui, on se dit tout. Donc, je me suis dit, ah là là… Je t'aimais bien. Moi, j'ai un souvenir de toi dans les émissions, où tu pleurais pour un mec. Je me suis dit, voilà… Non, mais je pleure pour rien, ça, c'est normal. T'as pleuré pour un mec, voire même deux, trois ? Non, un seul, un seul, c'est toujours le même, en plus. Et il me fait encore chialer aujourd'hui. Attention. Non, mais voilà, donc j'avais cette image-là, et je te retrouve ici. Je disais, bon, ça nous ira, je ne vais plus regarder ces vidéos, parce qu'il y a Sabrina, quoi. Oh ! Ben oui, non, mais c'est vrai. Et après, j'ai regardé, j'ai croisé Sam, et je lui ai dit, j'aime beaucoup ta nouvelle émission. Et d'ailleurs, Sabrina, grande surprise et tout, parce que je ne pensais pas qu'elle allait être comme ça. Et c'est sincère, mais c'est pour dire, voilà, les clichés… Tu te rattrappes bien. Non, mais j'avais vraiment un a priori sur toi. Je comprends. Mais attention, il y en a d'autres, quand même, qui sont vraiment te mis. Oui, ben en fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas une intelligence télévisuelle, que je n'avais pas non plus avant d'en faire. Ça veut dire qu'on va prendre des séquences de toi, ils ne comprennent pas les gens qu'il y a des montages, qu'on ne va pas te filmer H24, qu'on ne va pas voir tout ton comportement. Non, on est vraiment sur des gros traits de ta personnalité qu'on va vraiment mettre en relief. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, ils se disent, la fille passe son temps à pleurer toute la journée, c'est une hystérique, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, en fait, tu as vu 4 secondes de « sur ma vie », tu vois, tu ne peux pas juger une personne comme ça, malheureusement. Et c'est aussi comme ça que se créent les caractères télévisuels, les personnages qu'on est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est des personnages, des marionnettes de télé-réalité, on est comme ça. Mais en fait, les gens n'ont pas souvent, malheureusement, le recul nécessaire et l'intelligence télévisuelle pour se dire « non, mais elle ne doit pas être comme ça toute la journée ». Je veux dire, moi, j'ai une séquence où je dis « on n'est pas chez les animaux, là ». Moi, ça me rend ouf parce que ce qu'on ne voit pas, ben maintenant, je vais vous le dire aujourd'hui. Ouais, je pense que je vais avoir des problèmes avec la preuve, mais bon, je vous le dis. À ce moment-là, en fait, Raph était en train de balancer des haltères sur Zéven. Voyez un peu des haltères pour faire le sport ? Bien sûr. Il était en train de lui lancer, il voulait lui niquer sa race. Donc, moi, j'arrive, je me dis « mais on ne voit pas, par contre, ça, à l'écran, on ne le voit pas. On voit juste, moi, comme une folle. Mais parce que ça ne peut pas passer à cause du CSA. Voilà, ça ne peut pas passer. Et moi, on voit comme une dingue en train de gueuler. Franchement, je ne suis pas du genre à cri pour rien. Je ne suis pas une hystérique. Après, si ça fait plaisir aux gens de le penser, tant mieux, parce que c'est drôle, c'est rigolo et tout. Mais moi, ça m'attriste d'être réduite à ça. C'est ça qui est dommage avec la télé-réalité, c'est qu'ils te cassent dans une case. Et ce n'est même pas toi qui choisis. Et en plus, tu es une beurrette. En plus. Achicha. Achicha. Allez, je mets des jupes le part. Ça fait beaucoup. Roubz, je peux dire roubz ? Vas-y. Roubaba, j'aime bien. Tout ce que tu veux. Quel serait ton mot de la fin ? On va faire le tour, on va le dire chacun. pour, je ne sais pas, pour tenter de ne pas de briser ces clichés, mais d'avancer sur une ligne directive positive par rapport à ça. Je pense que tu ne peux pas changer la mentalité des gens. Les gens sont comme ils sont. Et quand ils grandiront et prendront en maturité, en intelligence, ils comprendront à ce moment-là que ce n'est pas bien de juger une personne sur son physique ou sur ce qu'elle dégage sans apprendre à la connaître. Et c'est pour ça, je pense que je crois que je te l'ai déjà dit, mais moi, j'essaye un maximum de ne pas juger les gens sur leur image parce que je n'ai pas envie qu'ils le fassent de leur côté. Alors, je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Après, je sais que c'est dur. Forcément, des fois, quand je vois des gens, sans le vouloir, ça passe dans ma tête. Mais j'essaye un maximum de ne pas le faire et je vous conseille un maximum de ne pas le faire. Jinda, ton mot de la fin, ta conclusion, comment est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant face à ces préjugés, ces stéréotypes, ces clichés ? Je pense tout simplement qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut rencontrer des gens qui ne viennent pas forcément du même milieu que vous, que vous ne côtoyez pas forcément au quotidien, qui sont différents de vous. Il faut juste s'ouvrir. Pour moi, un petit melting pot, un peu comme aujourd'hui. Si on est comme ça dans la vie, tout se passera bien. Sab ? C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis à sec. Tu peux dire idem. Tout pareil. Et moi, en mot de la fin, je dirais simplement que je pense qu'il faut verbaliser. Je pense qu'il faut faire ce qu'on fait là, en mixant ce que tu dis, c'est-à-dire se dire, ok, en tant qu'être humain, forcément, on va avoir de temps en temps des préjugés qui vont passer. On ne contrôle pas toutes nos pensées, sinon ça serait des machines. mais quand ces pensées-là, elles arrivent à se dire, ok, j'ai conscience que c'est un préjugé et le fait d'en avoir conscience et de le savoir, ça permet déjà d'être sur la voie de la réflexion. Voilà. Pas mal. C'est bon. Je finirai là-dessus. C'était beau. C'était beau. Roubaba, merci d'avoir participé à ce talk de l'ouverture d'esprit, de la diversité avec ma communauté, avec Sabrina, avec Jinda. Ton compte YouTube, c'est House of RBB. Je ne m'en rappelais même plus. Oui, quand même. House of RBB. Tu connais tes réseaux sociaux ? Tu peux nous les donner ? Arobaz. Pourquoi je dis arobaz ? On va commencer par Insta. House-8, off-8, RBB. Ah oui, tu as fait simple. Oui, c'est... On va savoir pourquoi j'ai fait ça. TikTok ? TikTok, c'est... On va le mettre là. Je ne sais pas. Il est là. Roubaba ou House of RBB. Il est là, ne t'inquiète pas. Et Snap ? Snap, Roubaba. Snap. Voilà, c'est simple. Là, c'est simple. Merci les filles. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. et vous a envoyé du plaisir. Parce qu'on est là aussi pour ça. On est là pour vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet, un nouveau talk et de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada